Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. La liberté qu'est ce que c'est ? Comment on arrive à l'atteindre finalement cette liberté ? Est-ce qu'on arrive vraiment à être libre ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis coach et leader d'Empouvoirment et ma mission est de vous guider vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer le monde extérieur. Je vous aide à prendre le plein pouvoir de votre vie et à libérer votre esprit grâce à des méthodes holistiques autour du bien-être physique et mental, des outils d'évolution intérieure et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics et de réveiller en vous la puissance qui sommeille. Chaque jour, libérez votre plein potentiel, construisez et incarnez enfin la personne que vous aimez être. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou tout simplement un commentaire gentil, ça fera plaisir à toute l'équipe. Si ce podcast continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous, avec vous. On vous remercie et on vous fait des gros bisous et bonne écoute. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de liberté. J'adore parler de liberté parce que c'est ma valeur numéro une. C'est la valeur qui met le plus cher à mes yeux, la liberté. Et je mets dans la liberté même tout ce qui va être émancipation. Voilà, la liberté, c'est pour moi, c'était vraiment le graal. C'est entre autres ce qui a drivé, ce qui a motivé beaucoup de mes choix de vie, le fait d'être entrepreneur, le fait de partir vivre à l'autre bout du monde, le fait de vivre un petit peu comme je le fais, d'être au show, mes choix vestimentaires. Bref, un petit peu tout ça. Finalement, je suis vraiment gravée par la liberté et je pense qu'on est très nombreux aussi. Enfin moi, je l'ai beaucoup vu en fait dans vos commentaires, dans vos retours, vos petits messages, vos mails, etc. suite à ce podcast et je me rends compte que la liberté aujourd'hui est quelque chose qui nous est très très cher. Je me suis aussi beaucoup rendu compte que, notamment en 2020, on a pas mal morflé par rapport à notre liberté. On a dû beaucoup remettre en question les croyances qu'on avait en fait à propos d'une liberté qui était acquise. Je pense notamment à la liberté physique par rapport au confinement, etc. La liberté d'expression. Mais bref, là, je fais pas intervenir mes opinions politiques, mais plutôt, voilà, vraiment la notion un peu philosophique entre guillemets autour de la liberté. Et je trouve que 2020, pour tout le monde, ça a été vraiment une année où beaucoup de nos libertés, entre guillemets, ont été remises en question. Ou en tout cas, ce qui a été remis en question, c'est pas tellement notre liberté, c'est notre vision de la liberté et comment on définit notre propre liberté. Et c'est surtout, en fait, depuis cette année, depuis le début de l'an dernier, que j'ai vraiment compris que la liberté, c'était quelque chose qui était tout à fait personnel, totalement subjectif, totalement intime, totalement propre à soi. Et qu'en fait, personne n'a la même liberté. Pour moi, la liberté, ça a une définition, ça a une forme, une couleur, si je peux dire. Je peux même lui donner un prénom, si vous voulez. Et je pense que pour les milliers de personnes qui nous écoutent, personne n'aura ce même nom, personne n'aura cette même définition, personne n'aura exactement la même couleur, la même odeur, etc., de cette liberté. C'est très, 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 très subjectif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre liberté est totalement liée à nos croyances, en fait, à nos croyances, à nos convictions, plus que tout. Donc la conviction, c'est vraiment une croyance qui est encore plus forte, ça va au-delà de l'opinion. Mais surtout, la liberté, elle est liée à nos besoins fondamentaux personnels. C'est-à-dire, je m'explique, notre liberté, en tout cas, ce qu'on définit comme étant notre liberté. C'est une définition qu'on donne en fonction de nos besoins propres, nos besoins intimes, nos besoins intérieurs. C'est-à-dire que si moi, je vais me définir comme libre à partir du moment où j'ai les pieds dans le sable, où je suis à l'autre bout du monde et que je suis à l'air libre. En fait, là, je parle d'une liberté qui est liée à mes besoins propres, qui est liée à mes besoins de pouvoir bouger, de pouvoir accéder à la nature, de pouvoir marcher pieds nus, de pouvoir m'habiller léger, de pouvoir être au chaud. Ça, ce sont mes besoins. Ce besoin aussi de vivre un peu au jour le jour, ça, c'est ma définition de la liberté. Mais pour beaucoup d'autres personnes, la liberté, c'est aussi, par exemple, d'avoir une routine qui soit bien installée dans un chez-eux qui est vraiment fixe, qui est sûr, où ils savent où ils vont dormir le lendemain parce que sinon, ils n'arrivent pas à avoir l'esprit libre. Et qui a la liberté de se mettre au chaud quand ça ne va pas, qui ont la liberté aussi de pouvoir s'habituer, de pouvoir avoir des possessions, etc., etc. Donc, en fait, voilà, notre liberté, finalement, elle est uniquement liée à nos croyances et à nos besoins fondamentaux. Et l'an dernier, quand je suis rentrée directement du Costa Rica, où je... Enfin, ça faisait déjà un an et demi que je voyageais un peu pieds nus. Et je suis arrivée et je me suis retrouvée confinée, comme tout le monde, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je souffre de ne plus être libre. Et je me souviens que ma maman m'a dit, mais si, Chloé, t'es libre, c'est juste que c'est pas la même forme de liberté. T'as une énorme liberté aujourd'hui qui est ta liberté d'expression. Et c'est vrai, ma mère a toujours raison. Et c'est complètement vrai, en fait. Notre liberté, elle évolue. Elle évolue en fonction des autres, elle évolue en fonction de notre environnement, mais surtout, elle évolue en fonction de nos besoins. Et moi, je me sentais pas libre parce que certains de mes besoins n'étaient pas comblés. Et à côté de ça, j'ai évalué la liberté que j'avais de pouvoir m'exprimer haut et fort devant des centaines de milliers de personnes. Beaucoup n'ont pas cette liberté-là. Et c'est une liberté qui est juste incroyable, mais que je prenais peut-être trop pour acquise, ou en tout cas que je n'évaluais pas, que je ne voyais pas. Et je pense que je ne l'appréciais pas même à sa juste valeur. Donc, la liberté n'a pas qu'une seule forme. La liberté n'a pas qu'une seule manière d'exister. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup de manières d'être libre. Et ça, on y reviendra. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est « Comment est-ce que tu te sens quand t'es libre ? » Et je me la pose aussi, moi, cette question. « Comment je me sens quand je suis libre, en fait ? » Parce que chaque personne le vit vraiment différemment, donc. J'aimerais que vous preniez le temps d'écrire comment vous vous sentez quand vous êtes libre. Quand vous vous considérez libre, comment vous vous sentez ? Je sais qu'il y a des personnes, en écoutant ces mots, qui vont se dire « Non, mais de toute façon, on n'est plus libre, c'est plus possible, vu la situation actuelle, vu la société, etc. » Je vais vous demander de faire l'effort d'aller un peu plus loin que ce que votre égo a envie de répondre, et de vraiment chercher, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes libre. À vous de trouver quelle forme de liberté vous avez, mais vous en avez forcément une. Il y en a forcément, notamment même la liberté d'écouter ce podcast et que ce ne soient pas des contenus qui soient interdits. Ça, c'est une liberté. En tout cas, moi, je le considère comme en étant une. Donc, creusez cette question et demandez-vous « Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes libre ? » Moi, quand je me sens libre, j'ai l'impression d'être ivre. Je me sens complètement ivre de liberté. Je me sens forte. Je me sens prête à déplacer des montagnes. Je me sens extrêmement courageuse, capable de tout faire. Quand je suis libre, j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Ni des murs, ni des croyances, ni des personnes, ni la vie, ni mon âge, ni rien. Et puis parfois, quand je suis libre, je me sens en paix, profondément paisible, parce que je suis libre de ma colère, je suis libre de mon passé. Et puis quand je suis libre aussi, j'ai l'impression que je peux respirer pleinement. J'ai l'impression que je peux prendre des grandes bouffées d'oxygène. Vous voyez cette sensation que j'ai quand je suis sur la plage ? Je dis que ça sent les embruns, l'air il est iodé, on entend le bruit des vagues, j'ai les pieds dans le sable chaud. Et je me dis « Je suis libre ! » Je suis libre parce que j'ai l'impression de pouvoir respirer. Moi, c'est comme ça que je vis ma liberté. Mais beaucoup de personnes qui seraient dans cette situation-là ne se sentiraient pas libres. En tout cas, quand je suis libre aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude et parfois même je suis excitée, un peu surexcitée. Je serais très intéressée de savoir comment vous vous sentez quand vous vous sentez libre. Quelles sont les émotions que vous avez ? Quelles sont les sensations que vous avez physiquement, mais aussi dans votre tête ? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'être capable de faire ? Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre aussi d'observer que votre liberté, elle a une forme en fonction de votre environnement, en fonction de votre vie, en fonction de vos croyances. Et du coup, ça suit ce que je vous dis depuis le début du podcast, c'est que la liberté, en réalité, ça a plein de formes. La liberté d'expression, c'est une liberté qui est absolument magnifique, bien qu'à mon sens, elle soit très souvent bafouée. Mais la liberté d'expression, c'est une liberté qui est pour moi hors normes. J'y pense régulièrement et je me dis si demain, j'avais plus mes réseaux sociaux, ça serait pas grave. Vraiment. En revanche, mon podcast, je l'ai commencé pour ça. Je l'ai pas commencé à la base pour les mêmes raisons que mes réseaux sociaux, je l'ai commencé ce podcast parce que j'avais besoin de m'exprimer. Parce qu'un post Instagram et une vidéo YouTube ne suffisaient plus à faire passer mes messages et toutes les émotions que je ressentais. J'avais besoin de m'exprimer, de porter ma voix. Si demain, j'ai plus mon podcast, si demain, j'ai plus personne pour m'écouter, si demain, tout ce que j'ai à dire, tous les messages que j'ai envie de faire passer pour essayer à mon petit niveau de transformer ce monde, je ne peux plus les porter. Je vous promets que je ne me sentirai plus libre, plus libre du tout de m'exprimer. Alors que finalement, physiquement, je le serai toujours. J'espère que c'est des choses qui vous parlent. Autre forme de liberté, ça peut être la liberté géographique. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est pour ça que je suis nomade et que je voyage tout le temps et que j'ai pas de chez moi, comme je dis. Mais en fait, mon chez moi, il est partout. Mon chez moi, c'est la terre. Et je me sens purement libre de vivre exactement où j'ai envie d'être à chaque moment de ma vie. Pour moi, une de mes plus grandes libertés, c'est de me dire où est-ce que tu rêverais d'être là tout de suite maintenant ? Ma réponse, ce sera toujours ici même. Parce que c'est là que j'ai envie d'être. Je suis exactement là où j'ai envie d'être. Et c'est une putain de liberté. Et c'est cette liberté-là sur laquelle j'ai morflé justement beaucoup pendant le Covid. Et moi, maintenant, parce que j'ai réussi à rentrer sur Bali, mais j'en ai énormément souffert. Je sentais que j'étais pas à la bonne place. Je rêvais d'être ailleurs. Et ça, c'était une vraie prison dorée pour moi dans ma tête. Autre liberté aussi, qui est très importante aussi et dont on parle, et c'est aussi une de mes valeurs vraiment fondamentales, la liberté financière. On en entend parler énormément, beaucoup sur Instagram, beaucoup dans l'immobilier, etc. Qu'est-ce que c'est la liberté financière ? Chacun a une définition propre de la liberté financière. Il y a des gens qui vont me dire de plus avoir à me soucier de ce que j'ai sur mon compte en banque. C'est comme ça que moi, je voyais la liberté financière au début. Moi, aujourd'hui, la liberté financière, je considère que c'est ne manquer de rien, mais surtout être capable d'avoir assez d'argent pour aider d'autres personnes que soi et faire des choses en grand comme on a envie de les voir, en fait. Donc, c'est la liberté de soutenir mes ambitions, la capacité de soutenir mes ambitions et mes vœux et mes envies et de vraiment pouvoir le partager. Et la liberté financière, effectivement, c'est une vraie forme de liberté. Et tous les messages que je veille à véhiculer quand même tous les jours, un peu partout, c'est aussi des choses qui poussent à la liberté financière parce que dans ce monde, il y a énormément de disparités en termes d'argent. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas assez d'argent pour vivre. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont assez d'argent pour vivre et qui considèrent qu'ils n'en ont pas assez. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas pour autant heureux. Enfin bref, ça, l'argent, on pourrait en parler pendant 1000 ans. Voilà. Autre liberté, la liberté de choix. La liberté d'avoir le choix, c'est une énorme liberté. La liberté de pouvoir choisir ce que vous allez manger chaque jour. La liberté de choisir si vous voulez des enfants ou non. La liberté de choisir si vous voulez mettre tel vêtement ou tel vêtement. La liberté de choisir d'aller à un endroit ou de ne pas y aller. La liberté de choisir comment vous voulez vous lever le matin. C'est une liberté qui est immense et qu'on prend tous vraiment pour acquis. Moi, la première, je le reconnais vraiment. Mais c'est une liberté qui est immense. À partir du moment où dans la journée, vous avez la possibilité de faire un choix, c'est une énorme liberté. Et je pense qu'il faut vraiment lui redonner sa place aussi à cette liberté, la considérer parce qu'elle est absolument magnifique. Et quand on en arrive à une situation dans laquelle on n'a plus le choix, il faut comprendre qu'on a été dans des situations avant celle-ci où on avait le choix et qu'on a fait le choix du non-choix, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a pris la décision de ne pas faire de choix. Et l'accumulation de ces situations fait qu'on en arrive à une situation finale où on n'a plus du tout le choix. La liberté corporelle. La liberté corporelle, c'est dingue. La liberté d'être à l'air, libre, ou d'être dans un endroit sûr et certain. La liberté de ne pas être en prison, par exemple. La liberté d'être dans un corps qui fonctionne. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des personnes souffrant de handicap qui m'écoutent. Dans ma famille, il y a des personnes qui sont handicapées. Et puis autour de moi aussi, j'en ai déjà vu. Et je me suis toujours dit, je me sens terriblement libre de pouvoir bouger mon corps en fonction de mon esprit. De ne pas être par exemple tétraplégique ou même tout simplement, je me sens profondément libre de pouvoir décider de marcher, de pouvoir décider de bouger, de claquer mes doigts comme je viens de le faire. Pouvoir parler. Tout ça, c'est de la liberté corporelle. Et pourtant, je suis sûre que si on parle à ces personnes-là, ces personnes aussi auront leur propre liberté. Et peut-être même qu'elles vont nous parler de liberté corporelle. Donc, il faut vraiment comprendre que la liberté, c'est une notion qui est propre à soi, encore une fois. Une autre liberté aussi que j'adore, c'est la liberté émotionnelle. C'est un concept qui va un peu plus loin, mais la liberté émotionnelle pour moi, c'est vraiment être libre des émotions qui nous emprisonnent, en fait. Moi, ma colère, c'est une émotion qui m'emprisonne terriblement. J'ai l'impression d'être entre quatre murs, en fait, quand je suis en colère. La frustration, je crois que la frustration, c'est l'émotion qui m'emprisonne le plus. Et je trouve que c'est une magnifique liberté. De savoir se défaire de ces émotions-là, de savoir les accepter, les recueillir, les accueillir et leur dire ciao. Ça, c'est juste magnifique aussi. Et de se sentir en paix, pour moi, c'est la plus grande dose de liberté qu'on puisse avoir émotionnellement, par exemple. En tout cas, chose commune à toutes ces libertés, à toutes ces formes de liberté, en tout cas, toute forme de liberté requiert trois choses pour moi qui sont inévitables. Et notamment, les deux premières sont juste non négociables si vous voulez vous sentir libre. Si je fais ce podcast, encore une fois, c'est parce que moi-même, il y a plein de fois dans ma vie où je ne me suis pas sentie libre. Et il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui ont la sensation de ne pas être libre. Et sachez que si vous voulez être libre, peu importe la forme de liberté que vous choisissez, la première chose à faire, c'est de se responsabiliser. Alors oui, je sais, ce n'est pas facile. Oui, je sais, ça vient heurter l'égo. J'avais même fait d'ailleurs un podcast sur la responsabilité versus la culpabilité. C'est aussi des choses qu'on travaille beaucoup dans Rise, le coaching sur trois mois d'introspection qu'on fait qui est très profond. Mais si tu veux être libre, quelle que soit la forme de liberté que tu choisis, il faut te responsabiliser. Il faut te responsabiliser et observer que tu es responsable de la manière dont tu as choisi de vivre ta vie, de la manière dont tu as choisi de gagner de l'argent, par exemple, de la manière dont tu as choisi de t'exprimer, de là où tu as envie de vivre. Tu es responsable. Tu n'es pas coupable. Tu es responsable des choix que tu as faits. Tu es responsable aussi de ce que tu choisis tout le temps. Ça, c'est sûr. Et tu es responsable, en fait, à chaque moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations qui nous arrivent qu'on ne contrôle pas. Et tu n'en es pas responsable de ces situations qui t'arrivent parfois. Mais tu es responsable de ce que tu peux faire à partir de cette situation-là, de comment est-ce que tu peux te sentir. Il y a une vraie responsabilité émotionnelle et une responsabilité de choix. Ce qui est sûr, c'est que pour se sentir libre, ça nécessite de se responsabiliser et de se dire quels sont les outils que moi j'ai en main, quels sont les choix que je veux faire, quels sont les sacrifices que je veux faire. Il faut arrêter de remettre la cause tout le temps sur autrui, sur la société, sur les autres. Et il faut se dire, OK, moi, tout de suite, quels sont les outils que j'ai là tout de suite ? Je vous donne des exemples. Ma liberté géographique, pour l'acquérir, j'ai dû 100% me responsabiliser. J'ai dû prendre mon courage à deux mains. J'ai dû démissionner en plein milieu d'un burn-out et j'ai dû me dire, OK, je veux faire un job qui me permet d'être là où je veux, quand je veux, à n'importe quel moment et même partout dans le monde s'il faut. Et je me suis responsabilisée par rapport à ça. Et je suis partie de zéro comme tout le monde. On me le dit souvent, non, mais toi, c'est facile parce que t'as ci, parce que t'as de l'argent, parce que machin. Mais non, ça n'a pas été plus facile que pour les autres. J'avais rien au départ et je suis partie aussi de zéro. Mais il n'y a pas que pour le travail. La liberté financière, c'est la même chose. La liberté de choix, c'est la même chose. La liberté émotionnelle, c'est pareil. J'ai dû me responsabiliser et comprendre qu'en fait, ce n'était pas les autres qui me donnaient des émotions. C'est moi qui pouvais les créer à partir de mes pensées et que c'est moi qui choisissais de les accueillir ou de ne pas les accueillir, de les dénigrer, de les nier ou tout simplement de les abriter, de les accueillir, de les embrasser quelque part. Toute forme de liberté nécessite de se responsabiliser. En gros, quelles sont les limites que je choisis de m'imposer ? Quelles sont les limites que je choisis de franchir ? Quels sont les choix que je veux faire, que je peux faire, que j'ai envie de faire ? Quels sont les sacrifices que j'ai décidé de faire ? C'est-à-dire, quand on fait un sacrifice, ça ne sert à rien de s'en plaindre puisque c'est un sacrifice que tu as décidé de faire, entre guillemets. Quand tu fais un choix, ça peut être très frustrant, mais encore une fois, c'est un choix que tu as décidé de faire. Et tout ça, c'est de la responsabilisation et pour être libre, il faut purement se responsabiliser et se dire en fait, ok, là tout de suite maintenant, j'ai un super pouvoir. C'est quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Qu'est-ce que je peux être ? Qu'est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux incarner ? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Là tout de suite maintenant ? Et de quoi je suis responsable ? J'arrête de tout le temps penser que je suis la victime de la vie et je repasse aux commandes de ma propre vie et je décide qu'en fait, si je veux une liberté, je peux la créer. Je dois la créer et je veux la créer. Donc il y a vraiment cette forme-là de responsabilisation. Je pense par exemple à la liberté financière. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations précaires et on apprend, je trouve qu'en France en tout cas, il y a quand même un sacré problème autour de l'argent. Déjà, c'est un peu tabou, mais surtout, il ne faut pas trop gagner d'argent. Puis surtout, en fait, on ne nous apprend pas dès qu'on est petit à être indépendant financièrement, ni à entreprendre, ni à investir, etc. La liberté financière, pour l'atteindre, il faut encore une fois se responsabiliser. Qui dit se responsabiliser, ça veut dire qu'il va falloir décider d'apprendre des choses qui sont différentes de ce que tu apprends depuis tout petit. Il va falloir décider d'aller à contre-courant de toutes tes croyances, peut-être même parfois de ta famille, pour apprendre de nouvelles choses que tu croyais fausses avant ou que tu croyais juste impossibles. Ou même tout simplement te dire, en fait, je veux ça. Ce n'est pas que pour les autres, je le peux. Voilà. Et quand on ne se responsabilise pas, on n'est pas libre parce qu'on a l'impression que la prison est extérieure, que le problème, c'est les autres. La deuxième chose vraiment que nécessite une liberté pour exister, c'est l'émancipation, l'indépendance. En tout cas, c'est vraiment mon point de vue, encore une fois. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment juste mes pensées, mon point de vue. Si tu veux être libre, il faut t'émanciper. Si tu veux être libre, il faut apprendre à être indépendant. Tu ne peux rien faire tout seul, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne peux rien faire tout seul. Tu ne peux pas construire un empire seul. Tu ne peux pas être heureux 100% seul. Tu ne peux pas exister seul. Tu ne peux pas survivre seul. Tu ne peux rien faire tout seul. On dépend tous des autres. Déjà, par nature, on dépend tous les uns des autres. On dépend de la nature. On dépend de ce qui pousse. On dépend de la personne qui t'a cousu tes habits, qui t'a préparé ce que tu as dans ton assiette. On dépend des autres. Déjà, par notre propre nature d'être vivant, on dépend des autres. En revanche, là où tu peux t'émanciper, là où tu peux devenir indépendant, c'est par ta manière de penser. Ta façon de penser, c'est ça qui va définir ta propre liberté. Et pour être libre, il faut s'émanciper de tous les modes de pensée qui sont ancrés depuis des centaines d'années, je pense, dans notre société et dans toutes les sociétés qui existent. Il faut s'émanciper des mouvements de pensée. Il faut s'émanciper aussi, je pense, de beaucoup de standards, de beaucoup de critères, de beaucoup de lobbies. Typiquement, les lobbies, c'est un truc contre lequel je me bats depuis des années. Et aujourd'hui, je me considère comme étant libre parce que plus aucun lobby de l'industrie alimentaire n'a d'impact sur moi. Je sais que l'industrie des produits laitiers, c'est un putain de lobby. L'industrie pharmaceutique en France, c'est un putain de lobby. Et tout ça, ce sont des choses qui ne nous rendent pas libres, qui nous rendent dépendantes des médicaments, dépendantes des produits laitiers qui nous disent d'en manger, etc. Et en apprenant à t'émanciper des lobbies, tu deviens beaucoup plus indépendant et là, tu crées ta liberté. Donc là, encore une fois, ce ne sont que mes opinions et j'ai donné des exemples qui sont très forts, mais il y a plein d'autres manières de faire. Ça peut être par rapport aux médias grand public qui passent à la télé sur les chaînes principales. Typiquement, je pense aussi qu'il faut s'émanciper de tout ça si tu veux apprendre à être libre. Sinon, c'est un peu, si vous voyez, c'est un peu l'effet mouton. Et pour être libre, il ne faut pas être un mouton. C'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi et c'est ce qui, je pense, fait que tu arrives à créer ta liberté. Ce n'est pas en pensant, comme on te dit, de penser que tu arrives à être libre. Je pense la même chose par rapport au système d'éducation. Je pense la même chose par rapport à plein d'autres choses. Et encore une fois, attention, je ne suis pas du tout anti-système, etc. Enfin, pas du tout. Simplement, en fait, en apprenant à penser différemment de tout ce qu'on nous dit de faire ou de tout ce qui est véhiculé entre guillemets. Je ne suis pas anti-système. J'ai juste la liberté de choisir. OK, est-ce que je veux suivre ça ? Est-ce que je ne veux pas le suivre ? J'ai la liberté de choisir. OK, est-ce que je veux avoir des enfants ? Est-ce que je ne veux pas avoir d'enfants ? Qu'est-ce que je veux mettre dans mon crâne ? Qu'est-ce que je ne veux pas mettre dans mon crâne ? Qu'est-ce que je veux apprendre ? Qu'est-ce que je ne veux pas apprendre ? Quels sont les médias que je veux consommer ? Quels sont les médias que je veux éviter ? Quels sont les pensées que j'ai envie d'entretenir ? Quels sont les pensées que je ne veux surtout pas faire pousser dans ma tête ? Et tout ça, c'est de la liberté. Donc, l'émancipation, l'indépendance. Et c'est valable pour n'importe quelle forme de liberté, finalement. Et la dernière chose que requiert la liberté, selon moi, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense que là, ça découle de source quelque part, parce que quand on se responsabilise et qu'ensuite on apprend à s'émanciper, on va être face à des choses soit auxquelles on ne croit pas, soit qui viennent contredire tout ce qu'on a toujours pensé avant. Et c'est là, en fait, qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et se dire, OK, OK, en fait, ça, c'est complètement un contresens de ce que j'ai toujours cru. OK, est-ce que du coup, je décide de le nier de but en blanc ? Ou est-ce que je décide de faire preuve d'ouverture, de laisser venir dans ma vie, de l'accueillir et de voir ce qui se passe ? Encore une fois, on est notre propre terrain, on a besoin d'être un peu notre propre ras de laboratoire, il faut aussi un peu expérimenter. Mais l'ouverture d'esprit, c'est juste absolument nécessaire pour être libre. La liberté géographique, il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir voyager, pour aller à la rencontre de différentes cultures, à la rencontre de différents pays, à la rencontre de différents insectes, n'est-ce pas ? À la rencontre de la précarité, parfois, à la rencontre du luxe. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est pareil pour la liberté de choix. Il faut arriver à avoir plus grand que ce qui est juste devant nous. C'est pareil pour la liberté financière, c'est pareil pour la liberté corporelle, c'est pareil pour la liberté émotionnelle, pour tout, en fait. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà. Donc, encore une fois, ces trois choses, elles sont nécessaires et souvent, tout ça, ce travail-là, ça nécessite de défaire souvent des vieilles croyances ou de se confronter à ce qu'on était persuadé d'être juste et qui, finalement, ne l'est peut-être plus. Pour être libre aussi, ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, selon moi. Il faut accepter d'être libre. Alors là, vous vous dites, OK, Chloël craque sans slip. Pas du tout. Pour être libre, il faut accepter la liberté. Et je peux vous dire que j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes avoir envie d'être libre, mais ne pas accepter la liberté. Pourquoi ? Parce que quand on est libre, on devient responsable. Et ça fait peur. Si tu décides d'être libre géographiquement, il y a tout un lot de choses négatives aussi qui vont arriver et tu vas devoir être responsable aussi des choix que tu vas faire. Et ça, ça peut faire peur. Le fait d'être libre financièrement, c'est aussi des choses qui vont faire peur parce que ça peut amener des choix à faire que tu n'étais pas prêt à faire. C'est pareil pour la liberté émotionnelle. Si demain, tu te débarrasses de ta colère ou en tout cas que tu arrêtes d'entretenir cette colère, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas être en paix. Oui, mais si tu es en paix, qu'est-ce qui se passe ? Ah, peut-être que tu ne seras plus cette personne aussi cool que ce que tu pensais être. Ou est-ce que tu n'auras plus du coup de raison de t'accrocher à cette vieille histoire qui fait que tu entretiens cette colère pour continuer à en vouloir à cette personne-là et tu vas lui pardonner. Et ce n'est peut-être pas ce que tu as envie de faire. Donc là, je vais un peu loin, mais c'est vraiment des choses que j'aborde avec mes coachés et je me rends beaucoup, beaucoup, beaucoup compte qu'en fait, la majorité d'entre nous, on a envie d'être libre, mais on n'est pas prêt à accepter la liberté. Parce que quand la liberté, elle est là, déjà, on flippe. On ne sait pas quoi en faire. Et puis surtout, ça amène d'autres insécurités et surtout, ça amène de la responsabilisation. Ça amène du lâcher prise absolument énorme. Et ce n'est pas facile. En tout cas, faire face à ça, ce n'est pas facile. Donc, je pense qu'avant tout, il faut déjà définir ce que c'est la liberté pour soi et ensuite l'accepter, l'accueillir. J'aimerais finir par ce podcast par une phrase que tout le monde connaît, sûrement, sur la liberté qui est « notre liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Cette phrase est totalement vraie. Et ça explique tout ce que je vous disais là. Pour être libre, il faut être responsable de ce que tu vas faire, de ce que tu ne vas pas faire aussi. C'est-à-dire des limites que tu ne veux pas franchir. Parce que les limites que tu vas franchir, tu penses que ça va te rendre encore plus libre. Mais en réalité, ça va entraver sur la liberté des autres. Et du coup, ça va entraver indirectement la tienne, puisque peut-être que les autres vont agir d'une manière avec toi qui fait que tu ne te sentiras plus libre. Ou tu vas subir des conséquences qui vont faire que tu ne te sentiras plus libre. Ou tout simplement, tu ne seras pas libre d'être aimé comme tu as envie d'être. Bref, j'espère que c'est à peu près clair. Mais notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et je trouve ça fabuleux de vouloir être libre. En revanche, il faut comprendre que là où on va pousser notre liberté, on va parfois empiéter sur la liberté d'autrui. Je vous donne un exemple. Si vous travaillez en équipe et que votre comportement dans l'équipe, au sein de l'équipe, fait que vous vous sentez très très libre. De toute façon, vous bossez quand vous voulez, vous répondez quand vous voulez ou vous ne répondez pas. Vous rendez le travail en retard ou vous ne le rendez pas. Ou vous vous habillez d'une manière qui vous fait que vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais tout le reste de l'équipe ne l'est pas parce qu'en fait, votre liberté empiète sur la leur. Ils n'ont plus la liberté de travailler quand eux y veulent. Ils n'ont plus la liberté de pouvoir compter sur vous pour un certain travail parce que peut-être que vous n'allez pas le rendre. Ils n'ont plus la liberté de pouvoir communiquer d'une certaine manière avec le reste de l'équipe parce que tout dépend de vous. Donc, c'est très important encore une fois de se responsabiliser par rapport à ça et de se dire OK, ma liberté, c'est un jardin. Je l'entretiens comme je veux. Je peux me repousser les limites de ce jardin. Je peux en faire un parc. Je peux en faire ce que je veux finalement. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres parcs à côté. Il y a d'autres jardins à côté. Et que ces jardins qui poussent à côté aussi, c'est ce qui délimite aussi ma liberté. Et ma liberté, c'est aussi ce qui délimite les autres jardins à côté. Ça, c'était juste le petit truc de la fin. Après, cette phrase-là, en vérité, cache encore beaucoup d'autres choses. C'est tout un débat philosophique, encore une fois. Mais voilà, notre liberté dépend des autres, en fait, encore une fois. J'ai beau parler d'émancipation, notre liberté dépend des autres. Et sans les autres, on ne pourrait pas être libre. Voilà. Voilà pour ce podcast. Je vais m'arrêter là parce que franchement, je pourrais en parler encore pendant mille ans. Moi, je vous fais plein de bisous. J'ai très, 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 très hâte de vous retrouver ce week-end pour toutes les personnes qui vont participer au week-end Métamorphose. Deux jours de feu pendant lesquels, justement, on va vous aider, vous inspirer, vous donner des tas de clés avec des super intervenants et moi et toute l'équipe à oser vivre une vie plus libre, à oser vous libérer des barrières mentales, des barrières physiques, à oser vivre la vie de vos rêves aussi, à oser révéler votre super pouvoir. Il y a un super héros qui sommeille en haut. Vous le savez sûrement pas encore. Donc rendez-vous ce week-end. Toutes les informations sont dans la description du podcast. Je vous retrouve ce week-end. Je vous fais des très gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao.